... Bon, alors moi, je n'ai jamais fait ça. On va faire ça tranquillement, j'ai des questions. Je ne sais pas si vous en avez aussi. N'hésitez pas à n'importe quel moment à lever la main et à demander la parole. Vous avez vraiment la priorité sur moi. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec toi et j'ai eu certaines réponses sur les questions. Je vais t'en reposer ça. Déjà, est-ce que tu as une réaction ou tu as envie de défendre au mal, bec et ongle ? En fait, dans l'absolu, c'est une sorte de cauchemar devenu réalité. Au mal, c'est une simple expérience de pensée où, quand j'ai fabriqué au mal, d'abord, je n'en ai pas une vision globale tout de suite. C'est apparu au fur et à mesure des problèmes qui se posaient dans la fiction. Avant de rédiger vraiment le roman, je me suis posé la question de l'alternance du jour et de la nuit, de la vitesse de rotation, enfin, disons, ou plutôt des moyens de générer une pesanteur artificielle, etc. Donc, je me suis posé les questions fondamentales que tu as posées. Et je savais que je devrais faire l'impasse sur un certain nombre de problèmes. Sinon, je pouvais passer à autre chose parce que, de toute façon, je savais que ça ne tenait pas la route sur un certain nombre de trucs. Mais globalement, le problème, c'était vraiment la gravité qui était le problème. Mais la gravité, c'est le problème de plein de problèmes, de plein de trouvailles de science-fiction. Ça se heurte à la gravité. La gravité, c'est notre point noir à nous. Mais sauf qu'en SF, ce n'est pas de la science. Donc, on n'a pas ce rasoir d'Occam qui est celle de la validation par la réalité ou l'expérimentation. Ça reste une expérience de pensée. Et c'est comme, c'était Humberto Eco qui disait qu'un auteur de science-fiction, c'était un scientifique imprudent. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose, un problème, on va l'intégrer dans une sorte de simulation imaginaire et on va voir comment ça se comporte. Et un bouquin de science-fiction ou de science-fiction avec ce qu'on appelle de l'art science ou en tout cas une science-fiction scientifique avec des gros guillemets, c'est ça, c'est une sorte d'expérience de pensée. On va faire vivre un problème à travers une fiction. Et ce qui veut dire le faire vivre par des personnages à l'intérieur d'un récit. C'est ça vraiment la base de ce type de science-fiction. Mais on peut en laisser. C'est-à-dire que quand on fait un champ d'expérimentation, on peut laisser la gravité de côté, par exemple, et se concentrer sur d'autres aspects de la viabilité du monde. D'autant qu'en plus, dans Hommal, il y a des espèces extraterrestres. En fait, c'est là-dessus, moi, que je me suis concentré. Hommal, c'est un cadre physique qui permettait... Moi, en fait, par exemple, je me suis posé ce qui a motivé le désir de créer ce monde-là. C'est tout bête, c'est, je me suis dit, à l'intérieur d'une sphère de Dyson, quand je suis, moi, je m'imagine à l'intérieur en train de marcher, et c'est un horizon totalement plat. Je ne verrais pas de courbure, parce que le monde est tellement immense qu'à vue d'œil, le monde serait plat. Et je me suis dit, si je nais sur ce monde-là, ce monde qui est coupé du reste de l'univers, on ne voit pas d'étoiles. C'est un monde qui est clos, donc quand on lève les yeux, même en dehors, si on supprime le soleil, on a une sphère totalement noire, on est dans la nuit. Donc, ça veut dire que la vision de l'univers, de quelqu'un qui habite au mal depuis sa plus tendre enfance, s'il n'a pas eu d'information de l'extérieur, le monde, en fait, se résume à un monde au soleil et puis à une surface totalement plate. Et pour moi, cette idée de monde plat, ça renvoyait à un état de la science, aussi, du Moyen-Âge ou de chez nous. Ça renvoyait à un rapport de l'individu à la science, en fait. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'est que, quelque part, c'est une terre plate et quelque part, cette terre plate, ça renvoie à un état de connaissance faible du monde. Donc, c'était une réflexion sur les rapports entre l'individu et sa connaissance du monde, en fait. En fait, il y a tout à apprendre. Et voilà, en fait, au mal, c'est aussi une sorte de conquête du savoir, en fait. C'est marrant, on retrouve à plusieurs moments des expériences historiques, en fait, qui sont écrites dans l'histoire des sciences. Les explorateurs qui font de la géodésie pour déterminer, effectivement, la platitude, avec des petits appels du pied sur les noms qui ressemblent à ceux de… Enfin, il y a des labris qui ressemblent à de l'ambre. Oui, oui, c'était ça. Qui ont posé ces expéditions-là. L'histoire des ombres aussi, comment les ombres nous informent sur notre platitude. Donc, l'histoire des sciences, ça a l'air d'être important pour toi, du coup. Oui, oui, mais j'ai fait ça en amateur, parce qu'en fait, il faut quand même préciser que je n'ai pas de bagage scientifique. Je suis un amateur, je suis un lecteur de science et vie, grosso modo. Moi, j'ai fait des études de lettres, des études économiques et des études de lettres après. Et donc, moi, la science, ça reste un hobby, quelque chose qui m'intéresse depuis que j'ai 7-8 ans. Mais ça reste une passion d'amateur. Donc, je n'ai aucune validité, je n'ai pas du tout le statut de scientifique, et j'en suis très conscient. Oui, mais tu as rencontré des scientifiques, du coup. Tu peux nous en parler de ça, du travail préparatoire sur Omal ? Alors, sur Omal, oui, mais même avant, en fait, puisque j'ai écrit une soixantaine de romans de science-fiction, et j'interagis avec des scientifiques depuis les années 90, en fait. D'accord. Depuis que je suis... Un peu avant Internet, il y avait un réseau qui s'appelait les BBS, qui était une sorte de pré-Internet, et j'étais sur ces réseaux-là. Et c'est là où j'ai pu rencontrer les premiers scientifiques avec lesquels j'ai pu échanger, en fait. D'accord. Donc, sur... Mais c'était avant Omal. Sur Omal, j'ai rencontré... Oui, j'ai eu Jean-Louis Trudel, qui est un astrophysicien canadien, qui m'a aidé, qui m'a fait quelques calculs. Et puis Jacques-Paul, que j'ai rencontré, qui est un spécialiste des trous noirs, et que j'ai rencontré sur, notamment, comment trouver une idée sur l'alternance du jour et de la nuit. Comment trouver une idée qui n'ait pas déjà été utilisée dans la science-fiction. Parce qu'il y a aussi le travail, ce n'est pas du travail, mais disons la méthode, s'il y en a une, ou une caractéristique de la science-fiction, c'est que, quand on traite d'un même sujet, l'intérêt, c'est de trouver d'autres solutions. Par exemple, un des... Vraiment, l'auteur qui a traité le mieux de la sœur de Dyson, c'est un auteur qui s'appelle Larry Niven, où il a imaginé... Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la partie la plus intéressante de la sœur de Dyson, qui est la bande équatoriale. C'est-à-dire, justement, la bande habitable, en fait. Et donc, il a dit, le reste, ça ne sert à rien. Donc, il a fait sauter, il a décapité, comme ça, la sœur de Dyson des deux côtés. Et il restait une bande, qu'il a appelée l'anneau-monde, et il a fait un cycle, dans les années 70, pour... Voilà, où il a développé cette idée. Mais vraiment, c'est une sœur de Dyson, avec la partie la plus intéressante, en fait. Et pour simuler l'alternance du jour et la nuit, il a imaginé un truc super astucieux, qui était d'imaginer un deuxième anneau à l'intérieur, troué, c'est-à-dire avec une alternance de plaques. Et la plaque tournait à une vitesse différente de l'anneau-monde, à l'intérieur. Et donc, ça projetait l'ombre. Ça masquait le soleil par l'éditement. Voilà. Et donc, comme elle tournait, on avait... En plus, ça reproduisait très bien. Il y avait l'aube et les crépuscules, du coup. Puisque, comme ça tournait, ça remplaçait très bien, en fait, une planète en rotation, en fait. Donc, ça fonctionnait super bien. Quand j'utilise, je vais faire une série de l'Edison, je ne pouvais pas reprendre la même idée. Donc, il m'a fallu trouver autre chose. Et donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai demandé... Alors, je ne sais pas si je peux raconter maintenant ou si ça fait partie d'une question ultérieure. Mais en fait, ça s'est passé... J'avais invité Jacques-Paul à déjeuner dans Paris. Il était sur Paris. Et au départ, j'avais imaginé une succession de... Une multiplicité de lunes, de planétoïdes à l'intérieur. Un peu comme les deux captives, mais des dizaines, en fait. Et j'avais imaginé tout un système de calendrier avec des quarts-nuits, des demi-nuits. Donc, un système d'alternance de jour et de nuit, en un peu plus compliqué, du coup, qui était basé sur les éclipses. Et je sentais obscurément, parce que, encore une fois, je n'ai pas de bagage scientifique, mais je sentais que ça ne fonctionnait pas. Et donc, je le rencontre et je lui soumets, je soumets à Jacques-Paul l'idée. Il me dit, ton truc, ça ne va pas. D'abord parce que ta grand-air, donc ta zone, elle est dans un endroit extrêmement localisé, tout petit sur la sphère. Et donc, il faudrait... Or, ton système d'éclipses, c'est valable, c'est-à-dire une fois par an, une fois par révolution du truc. Donc, il faudrait que tu aies... Et en plus de ça, il y a la taille du planétoïde. Pour que ça fasse éclipse, il faut que ce soit suffisamment grand ou alors que ce soit très, très près de la surface. Donc, ce qui provoquerait des marées gravitationnelles, qui feraient éclater la sphère. Enfin bref, ça ne fonctionnait pas. Et je m'en doutais vaguement que ça ne fonctionnait pas. Mais là, j'ai eu vraiment confirmation. Et il me dit, ton truc, il faut que ce soit un phénomène local. Mais vraiment très local. Genre au-dessus de l'atmosphère. Et puis, voilà, on échange des idées. Et puis, il n'y a rien qui vient, quoi. Parce que c'était un vrai problème. Et puis, le dessert arrive. Et on n'avait toujours pas d'idées. Et puis, à un moment, bon, il y a l'addition qui arrive. Et puis, on n'avait toujours pas le truc. Et en fait, je regarde ma montre. Et là, en fait, ça a fait tilt. C'est là où vraiment ça a fait tilt. J'avais une montre à cristaux liquides. Et je me suis dit, ah tiens, là, je me suis souvenu comment fonctionnent les cristaux liquides. C'est-à-dire un courant électrique qui passe dans des cristaux liquides qui sont à l'état inerte chaotique, donc transparent. Et quand on fait passer un courant à l'intérieur, ça les polarise. Les petits bâtonnets se mettent en ordre. Et ça rend ça opaque. Et je me suis dit, il me fallait de l'opacité. Moi, c'est ça qu'il me fallait. Et je me suis dit, tiens, si avec ce truc juste au-dessus de l'atmosphère ou faisant partie de la très, très haute atmosphère, je me suis dit, tiens, si j'imagine des sortes de cristaux liquides gazeux, comme une sorte de couche d'ozone aux confins de l'atmosphère, mais qui essaie des caractéristiques comme ça de se polariser et puis de devenir opaque. Et si l'excitation, l'énergie donnée, elle est donnée non pas par des électrons, mais par des photons, ça y est, j'ai mon truc. Et donc, j'ai du coup imaginé une couche de photos, ce que j'ai appelé des cristaux phototropes, un machin comme ça, où j'avais ma solution. C'est-à-dire un truc local, vraiment au niveau de l'atmosphère, et qui polarisait. Et donc, ces molécules vont se charger, entre guillemets, pendant 12 heures, elles vont rester transparentes. Et puis à un moment, il y a un effet de seuil, et hop, ça les polarise toutes en même temps. Et on a une sorte de nappe de nuit, comme ça, qui s'étend au-dessus de l'atmosphère, et qui plonge tout ce qui est en dessous dans l'obscurité. Et puis, ça va se mettre 12 heures à se dépolariser, à se décharger. Et puis voilà. Et en fait, j'avais mon cycle de jour et de nuit. Mais en fait, c'est vraiment, voilà, c'est le meilleur exemple que j'ai d'une interaction entre un auteur et un scientifique. Ça s'est fait, vraiment. L'idée est venue comme ça, mais elle est venue du dialogue, sans le dialogue avec un scientifique qui m'a justement montré les limites. Et il y a, pour un certain nombre d'auteurs de science-fiction, mais qui ne sont pas forcément portés sur la science, la science, c'est un cadre contraignant. Et moi, j'ai toujours considéré que c'était plutôt un tremplin imaginatif, en fait. Un tremplin imaginatif. C'est un cadre sur lequel, mais qui me sert de, oui, oui, sur lequel je peux rebondir. Donc moi, c'est l'inverse. C'est plutôt, c'est plutôt quelque chose qui relève de la création, presque comme de la création artistique. Et ça, on le voit pas mal sur le, parce que là, on a parlé de physique. Il y a beaucoup de biologie aussi dans tes bouquins, beaucoup d'espèces, une faune, une flore, très particulière. Donc là aussi, tu te donnes des libertés tout en gardant une certaine vraisemblance ? Pareil, j'essaie d'avoir les mêmes contraintes qu'en physique, en fait. C'est-à-dire que mes, alors ce que j'essaye de faire, c'est que mes extraterrestres ou mes créatures extraterrestres soient réalistes, entre guillemets. Mais en fait, tout part d'un désir de réalisme, que ce soit en physique, en biologie, en chimie, dans un peu tous les domaines que j'essaie de ce qui m'oblige à faire beaucoup de recherches un peu tous azimuts, c'est qu'on y croit. C'est avant tout un désir d'immersion en fait dans la fiction. Et on peut avoir un réalisme faible et être dans l'immersion aussi. Mais à ce moment-là, on va tendre plutôt dans la métaphore. Par exemple, pour moi, un univers qui fonctionne très bien au niveau fictionnel, c'est Star Wars. Pourtant, Star Wars, c'est d'un niveau de réalisme scientifique faible. Il y a des vaisseaux qui font du bruit dans l'espace, il y a des rayons laser qui s'arrêtent là, il y a des choses comme ça. Mais ce n'est pas gênant, en fait. Et ça concourt même à une forme d'immersion. Parce que ce qu'on va perdre en réalisme, on va le gagner en force métaphorique, archétypale, etc. Et donc, cette science-fiction qui tend vers la fantaisie, elle a sa propre elle a défini en fait son champ esthétique. Et finalement, le niveau de vraisemblance scientifique, c'est une démarche esthétique en fait, à la base. Alors moi, j'ai essayé de situer mes spécopéras comme Omal et puis dans tout ce que je fais à un niveau scientifique raisonnable, on va dire, qui est limité par le fait que je n'ai aucune connaissance vraiment solide venant des lettres et de l'économie, mais étant passionné de science, tout simplement. Donc j'ai un niveau, je pense, de CM2 sixième. Voilà, j'ai les bases, on va dire. Ce qui me permet d'être pas trop ridicule face à un lecteur moyen. J'ai plein de questions, mais je vais peut-être laisser, s'il y a des gens qui veulent demander quelque chose. Justement, vous parliez de la réalité, de la science dans la science-fiction, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de la real science-fiction, notamment, je pense, au cycle de Mars qui essaye de mettre en scène une colonisation de Mars par les hommes et une terraformation. J'allais dire, c'est la vraisemblance, c'est le curseur poussé à l'extrême. Je pense que c'est le... Donc, oui, ça fait partie de l'art science. D'ailleurs, c'est l'art science poussé à l'extrême. Mais moi, j'aime bien, j'avoue, j'aime bien des auteurs très spéculatifs. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc, des auteurs comme Greg Egan ou Gregory Benford ou Peter Watts, maintenant, des auteurs qui sont vraiment dans la spéculation, qui vont chercher dans la physique quantique, dans les univers multiples, etc. J'avoue que ça me branche à la rigueur plus que des auteurs comme... Même si la trilogie martienne est vraiment fabuleuse, mais en fait, bizarrement, j'aime plus la trilogie martienne de Kim Sally Robinson, à la rigueur, plus pour les aspects politiques que... Parce qu'il fait... Pour moi, c'est un des plus grands romans de politique-fiction que j'ai lu. À la rigueur, ça l'emporte, l'intérêt l'emporte presque plus que l'aspect art science. Mais qui est super intéressant aussi. Je disais que l'auteur de science-fiction, c'est un scientifique appréhensible. Et moi, j'ai une question pour vous, c'est quand vous faites vos recherches en science, est-ce que vous gardez cette part d'insouciance, de naïveté, d'insouciance pour essayer d'avoir des avis un peu plus larges ? Alors, en fait, je n'ai pas une démarche aussi claire que ça. C'est quelque chose qui est plus organique. C'est tout à coup, j'ai une idée, je la note, et puis je regarde si c'est porteur de sens et puis quelles idées, quelles autres idées ça peut générer. L'intérêt, par exemple, de faire une serre de Dyson, c'était que... C'est un cadre génial. C'est-à-dire que c'est une sorte de grand creuset galactique au mal. Il y a une grande terre. Pourquoi j'ai fait plusieurs grandes terres ? C'est parce que j'imagine que dans ce futur-là, des échantillons humains, disons, ont été transférés sur au mal, mais pas que des humains. Il y a d'autres espèces et l'espèce humaine, elle partage son espace vital avec deux autres espèces qui respirent la même atmosphère, grosso modo, qui sont compatibles au moins au niveau de la respiration. Mais il y a d'autres espèces qui ne respirent pas les mêmes mélanges gazeux et donc qui vont être transférées dans d'autres grands terres, sur d'autres zones qui sont coupées, du coup. Et tout ça, ce grand creuset galactique, c'est une sorte de matrice d'histoire qui est formidable. Et donc au mal, c'est une sorte de grande matrice qui permet de traiter de tous les aspects de l'altérité. L'altérité physique, biologique, culturelle, civilisationnelle, etc. On a vraiment, voilà, c'est une sorte de grande matrice d'histoire, avant tout. Et donc quand j'ai une idée, j'espère que je fais en sorte qu'elle soit la plus vaste possible et puis qu'elle ait des ramifications dans un peu tous les champs de connaissances. C'est ça les idées les plus porteuses d'histoire. Et vous, du coup, dans les scientifiques ? Non, on essaye en fait, dans notre métier de scientifique, on recherche de... C'est un métier qui est très technique en fait, on en réalise peu, mais il y a peu de place à l'imagination finalement. Alors il y a d'autres chercheurs ici qui auront peut-être des avis différents, mais ce n'est pas cette imagination-là en tout cas, c'est une imagination de comment résoudre un problème, comment l'aborder d'une manière nouvelle, comment mettre peut-être deux connaissances en physique différentes et les mettre ensemble pour avoir une nouvelle approche. Mais on ne peut pas se permettre, comme disait Laurent tout à l'heure, on ne peut pas se permettre comme l'auteur de dire « Ah ben voilà, cet aspect-là de la physique, bon, je m'en fous un peu, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, quoi. » Il y a quand même... Il y a une cohérence qu'on cherche, on espère décrire le monde dans lequel on vit avec ses contraintes à lui, quoi. À la rigueur, en fait, quand tu parlais d'insouciance, là où on n'est pas insouciant, c'est que la science-fiction, c'est un genre qui a plus d'un siècle d'existence. C'est plus de 100 000 romans, c'est des centaines de milliers de nouvelles et donc il y a un très lourd corpus derrière avec des œuvres phares. Voilà, mais beaucoup de thèmes ont été explorés vraiment de façon verticale. Chaque thème a une espèce d'énorme verticalité dans le traitement. Ça a été traité par des multiples, sous de multiples facettes. En fait, la difficulté, je pense, c'est justement d'arriver à créer du nouveau à l'intérieur, parfois de thèmes très, très rebattus. Et les grands auteurs, c'est ceux qui arrivent vraiment à renouveler, par exemple, un thème, à donner ce qu'on appelle dans la... C'était, je ne sais plus, un chercheur qui s'appelait Darko Suivine qui lui parlait de novum, c'est-à-dire quelque chose qui va apporter quelque chose à l'édifice. Et en fait, finalement, on va traiter d'un thème imaginaire comme si c'était un vrai champ de connaissances. C'est assez curieux. Et sur ce plan-là, peut-être qu'on se rapproche de la... J'allais dire de la démarche d'un chercheur qui va devoir quand même s'appuyer sur tout un corpus d'autres découvertes et qui va le contraindre aussi. Il va être dans un cadre. En fait, on est dans un cadre imaginaire où on n'est pas du tout libre d'écrire n'importe quoi dessus. Mais du coup, ça veut dire que tu es obligé de lire beaucoup, en fait. Est-ce qu'on peut écrire la science-fiction sans la connaître, sans connaître bien la littérature ? Ah oui, alors on peut, mais déjà, on court le risque de réinventer le fil à couper le beurre. C'est le risque. Et même quand on a beaucoup lu, il y a peut-être que... Dans les idées que j'ai eues, il y en a peut-être 10% qui sont vraiment novatrices, peut-être même 1%. Mais c'est ce 1% qui compte, en fait. Si dans les 60 bouquins, j'ai eu une ou deux idées vraiment novatrices, si j'ai apporté mon truc, en fait, je serais super content. Par contre, si on ne cherche pas d'emblée, là, on ne risque pas de trouver. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Et les 99% du reste, ça t'ancre aussi dans la science-fiction, dans le corpus ? Ça te donne peut-être une place aussi ? Disons qu'on se venge, parce qu'on a quand même beaucoup de facilités. On se venge par le fait que c'est de la littérature. On est dans la fiction. Donc, ce qu'on va... Même si une idée a été traitée par autrui est mieux, on vient avec nos personnages, avec notre histoire. Et donc, l'intérêt, on va sur un même objet imaginaire, on va apporter un éclairage qui est différent et qui va le faire apparaître différent. Et donc, il peut peut-être, quand même, dans ce décalage... L'intérêt, il est peut-être aussi dans le décalage de la vision et pas forcément dans le traitement novateur du thème. Dans la science-fiction, c'est avant tout de la fiction. la science, elle vient quand même en deuxième. Et en fait, c'est un peu comme dans le... Quand on met un peu de mensonge dans de la vérité, ça devient du mensonge. En fait, il y a trois questions. Donc, la première, c'est que vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas de formation scientifique. Alors, en lisant vos livres, je ne suis pas du tout intéressée à l'aspect scientifique et par ailleurs, mon niveau est assez faible. Mais moi, ce qui me plaît vraiment, c'est votre façon d'écrire, la façon aussi avec laquelle vous coupez les phrases ou les idées aussi... En bref, les idées qui s'enchaînent vraiment extrêmement bien. Là, c'est plutôt l'aspect littéraire. Donc, je voulais savoir, premièrement, quelle est votre formation. Ensuite, la deuxième question, c'est que vous ne me paraissez pas extrêmement vieux. 60 bouquins, ça fait beaucoup et notamment, s'ils ont tous la même épaisseur que ceux-là. Donc, quand est-ce que vous trouvez le temps de dormir un peu ? En fait, je suis très vieux, en réalité. Non, parce que j'ai regardé la date. Est-ce qu'on pourra juste avoir le temps de parler tous les deux après ? Parce que je suis un peu timide, donc j'aurai des choses à vous dire. OK. Les éloges à vous faire. Ah, c'est très bien. Je vais vous faire à deux. Alors, pour reprendre votre... Alors, votre première question... Alors, moi, en fait, j'ai une formation d'économie et puis, j'ai fait un peu de droit sur lequel je me suis vite. J'ai pris mes jambes à mon cou et puis, de lettres, en fait. Voilà. Donc, j'ai un docteur à lettres. Donc, pas du tout scientifique, a priori. Simplement, j'ai une... Moi, j'adore la science et tous les aspects de la science. Quand j'étais ado, j'étais passionné par la physique des particules. C'était dans les années 80. C'était l'époque où il y avait... Où on remplissait le tableau du modèle standard, quoi. Et donc, j'étais vraiment passionné par ça. J'étais passionné de cosmologie aussi. C'est très sain, tout ça. Voilà. Donc, ça m'a... Donc, je remplissais des cahiers. Je découpais des articles dans Science et Vie. Je faisais des collections. Donc, j'ai toujours été un passionné de science. Tout en étant nul en maths. Et... On va couper ça. Et donc, je me suis dit que finalement, la meilleure façon de faire vivre ma passion pour la science, même si je n'ai jamais considéré que la science-fiction était tributaire de la science, mais en tout cas, de cette... En tout cas, la meilleure façon de faire vivre la science pour un nul en science comme moi, c'était d'écrire de la science-fiction. Et en plus, je suis tombé dans la science-fiction quand j'étais petit. Vraiment, je suis l'obélix de la SF, quoi. Je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit et je n'imaginais pas faire autre chose que... Je ne savais pas que j'allais devenir écrivain. Ça n'a jamais du tout été un plan de carrière où ça s'est passé comme ça. Mon premier bouquin que j'ai proposé a été publié. Et puis, après le deuxième, et puis après le troisième, puis voilà, que ça s'est enchaîné. Et puis, voilà. En fait, je suis devenu écrivain de SF parce que j'ai été publié. Voilà. Tout bêtement. Mais ça ne relevait pas d'un... Mais par contre, je savais que je ferais de la science-fiction. Voilà. Je savais que je ferais de la science-fiction. forcément comme écrivain, peut-être comme je ne sais pas quoi. J'avais vraiment une propension remarquable à moi-même de ne pas me projeter dans l'avenir. J'étais totalement insouciant de mon avenir professionnel. Et c'est ça qui m'a... Sinon, je ne serais jamais devenu autre de SF, je pense. Si j'avais eu un peu les pieds sur terre. Est-ce que vous mélangez les phases de recherche et les phases d'écriture ? Oui, 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 oui. C'est que l'écriture en mélange et le tout ? Ça mélange. Alors, en fait, la façon dont je fonctionne, c'est un... En fait, j'ai des carnets de notes et je remplis des carnets d'idées. Et ça s'organise. Chaque idée est numérotée. Et puis, chaque idée... Alors, quand je vois qu'une idée renvoie à une autre ou un bout d'idée ou un bout de dialogue, ça peut être des idées, des dialogues, des bouts de cartes, des listes de noms, des machins comme ça. Et puis, quand je vois, je fais un peu de l'hypertexte. C'est comme si je faisais de l'hypertexte. Je fais des renvois de notes. Dans les marges, je mets entre parenthèses le numéro de la note auquel ça renvoie. Et puis, après, ça se remplit au fur et à mesure dans les marges. Et puis, en fait, ce réseau, en fait, ça fait un vrai réseau de notes. Et en fait, de ce réseau, naît l'histoire, en fait. Je n'ai jamais écrit un script. Je n'écris pas des scripts, des scénarios détaillés de mes histoires. C'est au bout d'un certain nombre de notes et notamment de renvois de notes que l'histoire émerge. C'est vraiment, c'est de là que ça vient. Et souvent, effectivement, c'est aussi comme ça que les idées se structurent aussi. C'est marrant parce que là, donc, tu parles vraiment de relation. Le mot relation, il apparaît souvent dans tes livres. Il y a le jeu des relations. Oui, 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 souvent. Tu fais Gige. Il y a les relations. Tu fais des écosystèmes. Oui, voilà. Je suis beaucoup plus... C'est vrai qu'une bestiole en soi, une bestiole extraterrestre, par exemple, ne va pas m'intéresser en soi. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt les écosystèmes, les relations qu'elle va avoir avec d'autres espèces. Ou alors, souvent, il m'arrive de ne pas décrire réellement la bestiole. Ou alors, vraiment, ça se résume à une phrase, souvent, avec une vague analogie. Mais ce qui m'intéresse, c'est sa fonction. C'est, voilà, donc, une fonction ou alors qui va la placer dans un écosystème, souvent. Ou alors, par rapport au personnage, parce qu'il faut aussi qu'elle ait un intérêt dans l'histoire. Mais voilà, effectivement, oui, j'ai tendance à essayer d'avoir une vision la plus globale possible et essayer de... Les objets en soi m'intéressent moins que les relations qu'ils peuvent avoir avec le reste, en fait, du monde. Et je pense que la... J'ai toujours considéré que la science-fiction, c'était peut-être le premier genre écologique dans la littérature, et en particulier dans la littérature française, qui est une littérature humaniste, mais au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'elle met l'homme au centre du système. Et je trouve que l'intérêt de la science-fiction, pour moi, en tant que lecteur, quand j'étais enfant et ado, c'est que c'est une littérature, je me suis dit tout de suite, c'est une littérature qui ne voyait jamais l'homme en soi, qui la voyait toujours par rapport au cosmos, à la technosphère, à autre chose que lui-même, et donc en relation. Et voilà. Et donc, pour moi, ça tranchait avec la littérature française, qui était une littérature psychologique ou sociale, et qui avait... Voilà, où l'homme était vraiment, réellement le centre... Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de révolution copernicienne avec l'ASF, où l'homme n'est jamais considéré en soi, mais il y a toujours, même dans l'ASF qui réfléchit le moins, même dans l'ASF des pulps, etc., il y a toujours ce rapport à l'autre, l'autre étant l'extraterrestre, le mutant, le robot, mais aussi l'univers extérieur, cette couche de technique ou de science ou simplement le fait de ramener l'homme à la mortalité de sa civilisation donc cette relativité. Pour moi, l'ASF, c'est vraiment la littérature de l'évolution et de la relativité. Et c'est pas un hasard si elle est vraiment née au tout début du XXe siècle, à la fin du XIXe, où elle s'est... Même si on trouve évidemment plein d'œuvres précurseurs qui sont carrément de l'ASF, mais je veux dire, en tout cas, elle s'est constituée comme genre au début du XXe siècle et c'est pas un hasard s'il y a eu tous ces changements à la fin de l'ère mécaniste. Et pour répondre à votre deuxième question sur la formation, en littérature, je crois que la seule formation qui tienne, c'est la lecture. Il n'y a pas de formation. Même si on trouve aux États-Unis et puis on commence à trouver maintenant ça en France, des ateliers et des filières réellement de creative writing, etc. mais pour moi, c'est utile. Ça peut d'abord donner une assise, mais je trouve que c'est plus de l'ordre de la confiance en soi et de formaliser des choses, mais qui sont que le simple fait de lire, on va intégrer ça de façon, à mon avis, plus organique. Voilà. En fait, à mon avis, la seule formation qui tienne pour écrire, c'est de lire. C'est d'être un lecteur à la base. Et le temps, du coup ? Parce que je me demandais aussi comment t'arrivais à écrire autant de livres. En fait, j'écris peu. En réalité, j'ai 25 ans d'écriture derrière moi, 60 romans. Ce n'est pas gigantesque, en fait. C'est quelques romans par an. C'est pas mal. Si on se prenait en nombre de pages par jour, c'est quelques pages par jour, en fait. Moi, j'écris tous les jours. C'est ça, moi, mon truc. C'est que j'écris tous les jours. Même quand je ne suis pas inspiré, j'écris. Alors, des fois, c'est pénible. Des fois, j'écris... Quand je décide de rentrer en période de rédaction vraiment du roman, j'écris de façon totalement linéaire. C'est vraiment chronologique. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, je me tiens à 4-5 pages par jour ou un nombre de signes. Ça va être 7000 signes, par exemple, qui représente à 4-5 pages. Et par contre, j'écris tous les jours. Et à partir du moment où j'ai commencé, il faut que je se sois... Alors, des fois, je l'écris en une heure ou même trois quarts d'heure, c'est expédié. Et puis, des fois, il me faut 6 heures, 7 heures, mais je l'ai fait. C'est vraiment, c'est la seule manière pour moi d'avoir une régularité, justement, dans le truc. Alors, des fois, à la rigueur, ça ne se sent pas dans le roman quand c'est justement par jour. Par contre, il y a des périodes où on peut être moins inspiré. Et j'ai eu des périodes, des années, par exemple, des années un peu creuses où tous les bouquets étaient mauvais. Et là, oui, ça, c'est... Voilà. Donc, on a nos périodes de plus ou moins d'inspiration. Mais ça pose problème quand c'est sur un livre entier où on n'est pas inspiré. C'est un peu ce problème. Mais le lecteur le ressent et en général, le bouquin ne marche pas. Et l'éditeur aussi, avant même. L'éditeur, ouais. Enfin bon, comme je suis un auteur régulier sur lequel on peut compter, je suis une sorte de bête de labours. Donc, les éditeurs ont confiance. L'édition, c'est une relation de confiance avant tout. Les éditeurs, ils savent que mon bouquin, je le rendrai en temps et en heure. Ils ne demandent pas davantage souvent. Je suis en plus d'une époque où il y avait encore des collections pérennes dans la science-fiction. Il y avait la collection Présence du futur. Chez De Noël, il y avait la collection Anticipation chez Fleuve Noir. Il y avait des collections qui publiaient X titres par mois. Donc, des sortes de socles comme ça. Et ces collections-là, elles avaient des auteurs qui publiaient régulièrement pour elles. Et c'était ça. Et je faisais partie de ces auteurs. On s'en appelait des auteurs maison qui imposaient une sorte d'autodiscipline qui était aussi une école d'autonomie d'écriture parce qu'en particulier au Fleuve Noir qui était un éditeur populaire, il fallait rendre vraiment le produit fini, j'allais dire. Il y avait un travail éditorial minimum qui faisait qu'il se reposait sur le professionnalisme de ces auteurs. Et du coup, pour rester sur tes activités, tu fais aussi d'autres choses que les livres ? Tu peux parler un petit peu des différents trucs que tu fais à côté ? En général, j'ai toujours un boulot extra-littéraire par an qui me permet de boucler mon budget souvent. Que ce soit de la BD, du cinéma ou du jeu vidéo. Je vous incite vivement à aller voir From Dust qui est un jeu vidéo sur lequel j'ai travaillé pendant pas mal d'années qui est sorti en 2011 et qui est une très belle c'est un god game pour ceux qui connaissent un peu le milieu du jeu vidéo. Donc une simulation et dans lequel et ça reste une des meilleures simulations géologiques à l'heure actuelle encore. Donc From Dust de Eric Schailly, le créateur de l'éducation. Donc alors, il ne faut pas être bon en maths et tu les incites à jouer aux jeux vidéo. Moi, je ne t'invite plus. Mais dessus, j'avais pu travailler sur la couche biologie en particulier du jeu mais qui n'a pas été implémentée et sur lequel j'ai travaillé une bonne année et demie. Je peux te mentionner juste très rapidement ce que tu montrais hier parce qu'on a eu l'occasion de... C'est impressionnant de voir le... Effectivement, tu parlais d'écosystème. Donc Laurent a effectivement mis en place, inventé des espèces animales, végétales qui ont des propriétés qui sont intéressantes pour l'histoire. et qui... Voilà. C'est un tout cohérent. Tout n'a pas été retenu apparemment, mais... C'est l'aspect écosystème qui n'a pas été retenu parce que c'était trop lourd à gérer. Il fallait une couche IA supplémentaire et les pauvres bécanes, elles étaient à la limite de la saturation. Et le problème, pour rentrer un peu dans le vif, le problème de créer des écosystèmes sur des maps, sur des territoires très, très peu... Très, très réduits puisque c'était des maps qui faisaient 512 par 512 cases. C'est que, donc, avec du coup des populations animales ou végétales très, très faibles, quelques dizaines d'individus ou quelques centaines d'individus, si on ne voulait pas qu'elles envahissent toute la map, donc avoir des populations très faibles, c'est que quand on raisonne en termes d'écosystèmes, donc en termes de systèmes, un système, il va très vite dans un sens ou dans un autre vers un effondrement ou un... Il va très vite vers ses limites quand les populations sont faibles. Et donc, on arrive très vite à des... Il va très vite à la limite. Il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre est beaucoup plus dur à trouver que sur des populations très vastes. J'allais dire que c'est la limite entre la réalité et les simulations, en fait. c'est-à-dire que dans la réalité, tout s'amortit à des niveaux de réalité, à des niveaux... Voilà. Dans notre réalité, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à valider l'idée qu'on est dans une simulation nous-mêmes. Cette idée qu'on est dans une simulation, cette simulation, elle va vers... On serait dans une simulation qui serait tellement complexe que moi, ça me paraît... Voilà. Il faudrait des ordinateurs d'une taille supplémentaire à celle de l'univers pour faire tourner tout ça. La réalité me paraît déjà tellement complexe et qui compense tellement à des niveaux jusqu'au niveau moléculaire ou infra, que l'idée de cette hypothèse qu'on est dans une simulation qui est aujourd'hui reprise par la science mais qui est née dans la science-fiction. On avait Simula Con 3 qui est un bouquin de 1960 quand même, début des années 60, et qui maintenant est vraiment imaginé de façon très sérieuse maintenant par certaines spéculations scientifiques. Mais j'ai du mal avec ça en fait pour avoir testé dans un jeu vidéo la rapidité avec laquelle un système arrive à saturation. Alors même si un système très très réduit, ça me paraît difficile. On pourrait imaginer que tu es dans une simulation qui ne simile que ce que toi, tu vois. Oui, voilà, exactement. Et chaque individu, voilà, oui, oui. Donc tu es peut-être le seul individu. Tout à fait. Ah pardon. Mais en tout cas, c'est ce qui voudrait dire qu'il faudrait que ce soit compensé en permanence entre les champs perceptifs de chacun. Il faudrait que ce soit compensé, je dirais, aux frontières de là où ça pose des problèmes qui me paraissent réellement difficilement sur mon peuple. On va dire non. Peut-être, peut-être. Mais d'ailleurs, le seul fait de me poser la question, s'il y a justement, je ne devrais pas me poser cette question. D'ailleurs. si vraiment, il y avait une simulation pilotée par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut ? Oui, ça va. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'énergie qu'on pourrait développer si on utilisait la matière, enfin l'antimatière. Oui. Comment on peut avoir une idée de cette énergie potentielle qui s'agit de la fondation sur cette question ? Ah, donc là, c'est une question purement scientifique. Donc, je la reformule parce que je ne sais pas si on l'entend. J'ai mentionné tout à l'heure l'antimatière et tu demandes comment j'ai pu faire en gros des calculs sachant qu'on sait peu de choses sur l'antimatière. Donc, ce qui n'est pas vrai dans ta phrase, c'est de dire qu'on sait peu de choses sur l'antimatière. L'antimatière, c'était découvert dans les années 1930 et déjà à l'époque, on en savait pas mal et aujourd'hui, on sait beaucoup, beaucoup de choses. On en fait quotidiennement. On arrive à créer de l'antimatière, on l'utilise. En imagerie médicale, il y a tout un tas de types de diagnostics qui utilisent l'antimatière. Donc, non, c'est vraiment du domaine du bien connu. Je ne dis pas qu'on comprend tout et qu'on sait absolument tout sur ça et qu'il n'y a rien à découvrir, mais on en sait vraiment largement suffisamment pour que je puisse faire ce genre d'estimation assez facilement. Bon, j'ai une question de la fin. Oui ? Si, alors je ne vais pas t'envoyer sur une île déserte, je vais t'envoyer sur Romal. Tu emmènes quoi comme bouquin et tu emmènes qui comme auteur ? Ah, comme auteur ? Ah, comme... Comme bouquin de toi, comme bouquin d'un autre et un auteur entier. Des bouquins de moi ? Oh non, je vais éviter les miens. Déjà, comme bouquin de... Comme bouquin... Oh là là, alors c'est difficile. C'est d'autant plus difficile que, encore une fois, la science-fiction, elle est assez bizarre parce qu'en fait, c'est un genre qui est très réparti. Il y a beaucoup d'auteurs, en fait, parce que la science-fiction, c'est un genre... C'est une auberge espagnole. Dedans, ça regroupe... Ce n'est pas un genre. C'est vraiment une sorte de... Plutôt une culture, on va dire, ou un champ dans lequel il y a des genres qui sont... Qui ont très peu à voir les uns avec les autres. Dedans, il y a... On va avoir de l'Uchronie. C'est-à-dire, on imagine que l'histoire a bifurqué à un moment et on va voir... On va développer l'hypothèse. On va avoir du space-opéra qui sont des histoires dans l'espace, mais à l'intérieur du space-opéra, il y a des space-opéra pas du tout réalistes comme Star Wars et des space-opéra beaucoup plus réalistes comme chez Benford. Donc, des trucs qu'on peut avoir. Il y a de l'anticipation aussi, de la spéculative-fiction, il y a de la science-fantaisy. Il y a plein de genres, en fait, qui ont... Voilà. Donc, en fait, quand on parle... D'ailleurs, quand on dit science-fiction, c'est un mot qui est un peu gênant parce que ça regroupe plein de genres, en fait, très, très différents. Donc, j'avoue que... Je ne sais pas si je l'emmènerais sur Omal, mais en tout cas, pour moi, quand même, une de mes œuvres phares, c'est Dune, quand même, de Franck Herbert. Noo, de Stéphane Vull, qui est un de mes auteurs de jeunesse. Et en même temps, il y a des œuvres qui ne sont pas forcément des grandes œuvres, littérairement parlant, ou même scientifiques, au niveau de l'histoire de l'ASF, mais qui m'a marqué, en fait, profondément. Il y a eu Guerre aux Invisibles. Voilà. On est aussi un tributaire de ces... Des bouquins qui, à certains moments de la vie, marquent. Et ce n'est pas forcément les meilleurs. C'est aussi... C'est une histoire personnelle. Donc, il y a... Voilà. Mais cela dit, la science-fiction, pour moi, s'il fallait que je fasse... Je ne pourrais pas faire mon top 10. Il faudrait que je fasse mon top 100. Le tricheur. Mais parce que c'est une littérature qui est très distribuée. C'est ça que je veux dire. En fantastique, il y a vraiment... On peut faire les 10 meilleurs auteurs. En SF, c'est beaucoup plus dur. Bon, de toute façon, comme c'était sur Omal, il y a de la place. Donc, d'accord. Oui, voilà. Ça marche. Mais Omal, clairement, il y a des mondes que j'ai développés que je n'aimerais pas aller dessus. Mais Omal, oui, si, quand même. Omal, j'aime bien. L'avantage d'Omal, c'est que si on n'est pas content, on peut partir à l'aventure. Et il y a des grandes chances qu'on ne rencontre personne sur le million de kilomètres à venir. C'est ça qui est... Ça me plaît, ça. C'est un monde... À la fois, on est dans les contraintes et en même temps, la liberté même de ce monde et la rareté des ressources aussi, puisque c'est un monde qui n'a pas de sous-sol d'une certaine manière, puisque c'est un monde plat avec une coquille et avec un substrat quand même qui est globalement mince, donc avec très peu de ressources. Donc, c'est un monde qui a beaucoup de contraintes, en fait. C'est un monde qui est à la fois immense mais avec des contraintes. Et la première contrainte, ça a été de conserver les civilisations humaines et c'est valable aussi pour les autres espèces. Et donc, du coup, il y a eu un gros recul à un moment, un gros recul historique où l'humanité s'est coupée du monde extérieur parce que pour elle, c'était la seule façon de survivre et de considérer qu'au mal, que cette coquille, c'était finalement le seul univers, que ça contenait l'intégralité de l'univers, c'était le seul moyen finalement pour l'humanité de rester soudée autour d'une même croyance. OK. Bon, je te remercie pour tous ces détails, ta présence ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à tout le monde d'être venu. Si certains veulent discuter avec Laurent, tu restes encore un petit peu on va s'arranger pour tout ça. OK. Merci à tous et puis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada